Il m'a dit, c'est fait tard. À cette heure-là, il n'y a pas de possibilité pour toi pour que tu puisses partir au niveau d'Abidjan. Donc ce que tu vas faire, ta chambre est encore là, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas dormir tout simplement, et demain, par la grâce de Dieu, tu vas te lever très tôt et tu vas partir. C'était une astuce. C'était une astuce. Écoutez-moi très bien. Cela m'avait paru bizarre, mais comme mon père a parlé, et puis effectivement, comme il se faisait tard, je me suis dit que j'allais tout simplement prendre l'engagement de pouvoir dormir afin de pouvoir partir. Entre-temps, ma mère était en train de pleurer. Mon père m'a remis les clés. J'ai ouvert la chambre. Je suis entré. J'ai fait le lit à l'intérieur. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai commencé à dormir. Ma maman continuait tout les temps de pleurer. Elle s'est approchée au niveau de la fenêtre. Elle a dit, oh mon fils, que Dieu te soutienne. Oh mon fils, que Dieu te soutienne. J'ai regardé ma mère. La regardant dans les yeux, je l'appelais par son nom. Et je lui ai dit, ah ouais, s'il te plaît, va rejoindre ton mari parce que tu ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Ma maman a baissé la tête. Elle m'a tenu la main. Elle a dit, mon fils, quel que soit ce qui se passe, tu es mon fils et je te soutiens. J'ai supplié ma mère. Je lui ai dit, va dormir. Parce que j'ai juste cinq heures de temps pour dormir et me lever très tôt afin de pouvoir repartir sur Abidjan. Je remets mon sort dans les mains de Dieu. Ma maman s'est retirée. Elle est allée. Elle est revenue. Je lui ai dit, maman, s'il te plaît, va rejoindre ton mari. Elle a dit, mon fils, je ne pourrai pas. Quand bien même que je vais rentrer dans la chambre, mais je ne vais pas dormir. Je vais prier Allah. Je lui ai dit, ok, va prier ton Allah, mais laisse-moi. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je remets mon sort entre les mains de Dieu. Et entre temps, quand ma mère est partie, j'ai fermé la porte. Etant à l'intérieur, je me suis rassuré également de fermer les fenêtres. Je vais commencer à dormir. Et une heure de temps après, voici ce que je vais entendre. Des pas d'hommes, des hommes qui arrivaient en vitesse. Et je vais commencer à entendre des bruits de fer, des bruits de bois. Et tout d'un coup, je vais entendre la voix de mon propre père qui va dire, venez, monsieur, venez, s'il vous plaît. Il est dans cette chambre-là. C'est mon propre fils. Il m'a déshonoré. Mais voici ce que je vais vous demander. Prenez de l'essence, mettez dans la maison, déposez au dessus de la maison et allumez le feu. Mais j'avais été complètement déboussolé quand j'ai entendu la voix de mon propre père, celui-là que Dieu a utilisé comme canal, dans le but de pouvoir me permettre de venir au niveau de ce monde, pour tout simplement, à cause du fait que j'ai accepté Jésus-Christ, mon père demande à ce qu'on me dépose de l'essence sur le toit de la maison et sur même tous les alentours de la maison. Afin de brûler la maison, j'ai commencé à prendre peur. Et étant dans cette maison, j'ai commencé encore à crier. Je dis, oh Jésus, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Et tout d'un coup, j'ai senti, sur ordre de mon père, les gens verser de l'essence et ils ont allumé le feu. La maison a commencé à prendre feu. Et j'étais dans cette maison. J'ai dit, oh Jésus, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Tous les alentours de la maison ont commencé à prendre feu. Et de l'extérieur, j'entends la voix de mon père qui dit, c'est mon fils, il m'a déshonoré. Il a déshonoré le nom de Conner. À partir d'aujourd'hui, je le maudis, je le réunis et il ne prie jamais mon fils. La maison commençait à brûler. J'étais à l'intérieur. Et tout d'un coup, je me suis arrêté. J'ai levé la tête vers la toiture de la maison. Et j'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ, ton affaire est compliquée. Il y a tout simplement quatre jours que je viens de t'accepter. Mais regarde la situation que je vis. Et bizarrement, en commençant à élever la voix, en accusant Jésus, en disant, Jésus, c'est à cause de toi que je suis dans cette situation. C'est à cause de toi que je suis dans cette maison qui est en train de prendre feu. C'est comme si je voyais le prospectus que la soeur qui m'avait évangélisé m'avait donné. Et cette petite fille qui avait été abandonnée dans sa maison par sa propre mère, la maison effectivement commençait à prendre feu, étant à l'intérieur, j'ai tenté d'ouvrir la chambre, la porte de la chambre, puisque ayant les clés, j'ai réalisé que la porte avait été condamnée par l'extérieur. Je me suis rabattu vers les fenêtres. Tenté effectivement d'ouvrir les fenêtres, je me suis effectivement rendu compte aussi que mon père avait ordonné qu'on condamne la fenêtre de par l'intérieur. J'ai réalisé que la porte avait été condamnée par l'extérieur. Je me suis rabattu vers les fenêtres. Tenté effectivement d'ouvrir les fenêtres, je me suis effectivement rendu compte aussi que mon père avait ordonné qu'on condamne la fenêtre de par l'intérieur. Mère, croyez-moi s'il vous plaît, je viens dans cette maison qui continuait de brûler et tout d'un coup, je levais une fois de plus la tête et j'ai rabaissé la tête. J'ai commencé à me paniquer. J'allais à gauche, je revenais à droite, j'allais à gauche, je revenais à droite et j'entends une voix maintenant qui me dit, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Je me retourne, je regarde derrière moi, je ne vois personne. Je ne fais que voir les flammes. J'entends encore la main qui me dit, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Je retourne pour aller derrière moi, je ne vois pas. Et tout d'un coup, je soulève ma main droite, je l'introduis dans ma poche, je touche à un Nouveau Testament. Je fais sortir le Nouveau Testament, c'était le Nouveau Testament que la sœur m'avait donné. Et quand j'ai ouvert, je suis tombé sur le vexé de ma vie que je n'oublierai jamais. Je viens dans Romains 8 à partir du vexé 37 qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui m'a aimé. J'ai réformé le Nouveau Testament et j'ai remis cela dans ma poche. J'ai encore élevé la tête. Je dis Jésus, c'est vrai que je viens de lire un beau passage, mais actuellement je suis là, ça chauffe sur moi, la maison est en train de prendre feu. Je t'en supplie de me sortir de là. C'était très mal connaître Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est dans des problèmes, quand on est en danger et qu'on invoque le Seigneur, d'ailleurs il dit dans sa parole, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Malgré tout cela, j'ai encore commencé à trébucher et tout d'un coup, je me suis mis à aller encore à gauche et revenant à droite. Aller à gauche et revenant à droite. Je ne faisais que faire ça. Et au septième tour, je vais maintenant entendre la voix qui va me dire « Claire dans mon esprit ». Il souffre. Je suis l'éternel, ton Dieu. J'envoie l'ange de l'éternel te délivrer. Sois et puis va-t'en. Je me suis rabattu vers la porte. Quand j'ai touché le portail, la porte s'est ouverte. Et aussitôt, j'ai pris la fuite en direction de la gare de Ferquet. J'arrive là-bas, étant dans la panique, je vais. Je prends mon ticket. Je viens, je m'assois. Je demande au chauffeur « Il faut combien de personnes pour que le cas soit plein ? » Il me dit « Malheureusement, il reste encore 23 personnes. » J'ai commencé à encore paniquer. J'ai dit « Mais au niveau de la gare, je vais attendre ici alors que je connais mon père. » Et je lève la tête. Je vois de l'autre côté, en direction du marché, je vois mon père qui contourne avec les gens derrière lui en disant « Il aurait appris que je suis passé par là. Suivez-le. Suivez-le. » Quand j'ai regardé en direction du marché et que je l'ai vu, j'ai baissé la tête dans le quart. Je me suis retourné de l'autre côté du quart, derrière, et je vois maintenant ma maman qui arrivait avec un sac. Quand elle m'a vu, elle m'a fait signe de loin. Et moi aussi, j'ai répondu. Elle m'a dit de descendre. Et de l'autre côté, entre-temps, mon père avec son groupe était passé derrière une mosquée. Ma mère est descendue. Elle m'a appelée. Quand je suis allé la voir, j'ai regardé dans ses yeux. J'ai voulu parler. Elle m'a dit « Non, mon fils, ne parle pas. » Ma mère m'a dit « Mon fils, je suis ta mère. C'est moi qui t'ai supporté par la grâce de Dieu. Neuf mois, tu es sorti de mes entrailles. » Elle va terminer pour me dire « Je ne sais pas ce que tu as vu en Jésus-Christ de Nazareth, mais moi qui suis ta mère, je te donne l'autorisation. Va servir ton Jésus-Christ. » Et c'est de là, quand j'ai entendu cette parole, au lieu d'aller monter dans le quart, je n'ai rien compris. Il y a un monsieur qui est venu avec une voiture. Il a garé juste à côté de moi. Il m'a dit « Monsieur, vous allez sur Abidjan ? » Je réponds automatiquement « Oui, je vais sur Abidjan. » Il m'a dit « Montez, qu'il va me descendre. » Je suis monté dans le quart, dans la voiture du monsieur plus tôt. Et le monsieur m'a pris. Il m'a envoyé en direction d'Abidjan. Il m'a descendu jusqu'à dans le quart où j'habitais. Le temps de me retourner pour dire merci à ce monsieur, je ne l'ai plus revu jusqu'aujourd'hui. Étant allé dans la cour familiale, mon père encore téléphone à mes oncles, à mes tantes, pour dire, au cas où j'arrivais là-bas, de ne pas m'accepter, de me chasser de la maison. Après investigation, je suis allé découvrir chez la sœur qui m'avait évangélisé. Quand je suis arrivé, elle m'a vu étant tout paniqué. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Je lui ai dit « Non, ce n'est pas le moment de demander qu'est-ce qui se passe. Donne-moi m'asseoir. » Je me suis assis, elle m'a donné un verre d'eau. Quand je lui ai expliqué toute la situation, elle a levé tout simplement la main au ciel. Je me suis assis, elle m'a donné un verre d'eau. Quand je lui ai expliqué toute la situation, elle a levé tout simplement la main au ciel. Elle m'a dit « Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom de ce que tu as ramené ton fils. » Elle m'a dit d'attendre qu'elle allait me faire un lieu afin de pouvoir dormir et que le lendemain, par la grâce de Dieu, elle allait me conduire au niveau de l'église. C'était une église de réveil à Bidjan, à Trècheville. Elle m'a conduit dans cette église. Les frères et les sœurs m'ont véritablement parlant, manifesté l'amour du Christ. Ils m'ont accueilli. Ils ont même fait une cotisation. Ils ont pris soin de moi. Ils m'ont donné un logement. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter cette église. J'ai commencé à fréquenter cette église. Et trois mois après, nous avons reçu dans cette église la visite d'un pasteur américain qu'on appelait James, qui était de l'état de Mississippi. Après sa prédication, il a dit comme ça, que l'Esprit de Dieu lui révèle. Il y a un ex-musulman qui est là, à peine trois mois, qu'il a donné sa vie à Christ, qu'il arrête de se paniquer, parce que Dieu l'aime. Non seulement Dieu l'aime, mais Dieu l'a choisi. Et que tant ou tard, il allait finir par servir le Seigneur. De l'autre côté, il y avait une sœur musulmane qui s'est levée. Et cet homme de Dieu américain a dit, non, ce n'est pas d'une femme il s'agit. Il s'agit d'un homme. Il allait plus loin en disant qu'il est assis derrière. À ce moment où je parle, il a peur. Il sent même des frissons dans son cœur. Et la sœur qui était de l'autre côté, assise à côté de moi, elle dit, connais, je sais qu'il s'agit de toi. Lève-toi. Et moi aussi, je lui ai répondu par l'affirmative en disant que, effectivement, il s'agit de moi. Lève-toi, cet homme a prié pour moi. Et il a demandé à me voir après le culte. Après le culte, quand il m'a vu, il s'est entretenu avec moi. Il m'a donné des paroles d'encouragement. Et il m'a dit de persévérer. Et que par la grâce de Dieu, que je finirai tôt ou tard par voir le miracle de Dieu dans ma vie. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. Et j'ai commencé à suivre les enseignements bibliques. Au niveau de l'Église, cette sœur que Dieu a utilisée était tous les temps à mes côtés. Elle m'encouragait. Elle priait pour moi. Elle me soutenait dans tous les domaines de ma vie. Jusqu'au point où j'ai été baptisé. Et quelques temps après, j'ai commencé à grandir dans cette atmosphère chrétienne. Les frères et les sœurs continuaient de me démontrer leur amour. Et deux années plus tard, deux années plus tard, une révélation encore va se sortir au niveau de l'Église, en disant que j'avais été choisi parmi ceux qui devaient aller au niveau de l'école biblique, c'était en Nizéria, afin de suivre une formation pastorale. J'ai dit, ok, par la grâce de Dieu, puisque j'ai été sélectionné, je vais voir ce qu'on va faire. Et entre temps, je vais retourner à la maison. Je vais encore prendre le Coran. Et je vais commencer à fouiller en faisant des recherches. Je me suis posé la question de savoir. Le problème aujourd'hui n'est pas de dire que tu es musulman. Le problème aujourd'hui n'est pas de dire que parce que ton père est musulman, ou bien ta mère est musulmane, tu dois demeurer toi aussi musulman. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que l'Islam sauve ? Est-ce que Mohamed, le fondateur de l'Islam, celui-là même dont le vrai nom nous a été caché, qu'on appelle Abu Al-Kassim, est-ce que, véritablement parlant, Mohamed et la religion islamique sont capables de sauver les gens ? C'est là que je vais encore ouvrir le Coran pour continuer à faire des recherches. Ce que je voudrais dire, pour toutes les personnes qui ont des Corans à côté d'eux, vous pouvez le vérifier. Le Coran comporte 114 chapitres, qu'on appelle Sourat, et 6247 versets. Et l'Islam croit en un seul Dieu, qu'on appelle Allah, et en son prophète, nommé Sayyidina Mohamed Rasul Lai. Ça veut dire que paix et miséricorde sont aussi le prophète Mohamed. Parce que le mot Mohamed veut dire le glorifier. Sinon le véritable nom de Mohamed, c'est Abu Al-Kassim. Et je continue de faire mes recherches au niveau du Coran. C'est alors que je vais prendre la Sourate Bakarat, la deuxième Sourate du Coran, au verset 130, où il a dit en arabe, Ce qui veut dire en français, la vérité, au sujet de ton Seigneur, est descendu vers toi. Ce qui veut dire en français, la vérité, au sujet de ton Seigneur, est descendu vers toi. Crois au livre que Dieu a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Moïse, et le livre de l'indul, qu'on appelle l'évangile, qui parle tout simplement de Jésus. Voici ce que le Coran me dit, en faisant mes recherches, le Coran, de par la Sourate Bakarat, la deuxième Sourate du Coran, au verset 130, le Coran me dit, voici la vérité au sujet de ton Seigneur, c'est-à-dire au sujet de Dieu. La vérité est descendu vers toi. Crois-tu simplement au livre que Dieu a donné à Abraham ? Où pouvons-nous trouver ce livre que Dieu a donné à Abraham ? Dans la Bible, ce livre se trouve. C'est le livre de la Genèse, qui parle de la vie d'Abraham. Vous pourrez prendre Genèse 12, 13 et 14. Au livre que Dieu a donné à Isaac. Effectivement, ce même livre se trouve dans la Bible, dans le livre de la Genèse. À Moïse, le livre de Moïse se trouve dans la Pentateuch, dans la Bible. Et le livre de l'indul, en arabe, qu'on appelle l'évangile qui parle de Jésus-Christ. Où pouvons-nous trouver ce livre ? C'est tout simplement dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Voici un point, une indication que le Coran me donne. Je continue mes recherches. Je prends la centième sourate, le verset 6, 7, 8, où il est écrit Ce qui veut dire en français, c'est-à-dire en vérité, en vérité, l'homme est un gras, épaisseur devant son Dieu et lui-même en est témoin. Automatiquement, voici encore un verset du Coran qui m'amène à comprendre que, homme, qui que tu sois, quel que soit le degré de ta couleur, c'est un gras vis-à-vis de Dieu. Ce qui veut dire simplement dire que, c'est épaisseur. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, celui qui aura fait des oeuvres pleines dans la balance, aura pour demeure le paradis. Mais celui qui aura fait moins de bonnes oeuvres, aura pour demeure l'enfer. Je n'ai rien compris. Voici un verset qui m'amène à comprendre que le Coran me présente le système du salut par la balance. Ce qui veut dire simplement dire que, si je dois être sauvé par rapport au Coran, au niveau de ma droite, si j'arrive à faire du bien, l'ange qui a ma droite va écrire les biens que j'ai eu à faire. Au niveau de ma gauche, durant mon existence, l'ange qui a ma gauche va écrire le mal que j'ai eu à faire. Mais, bien-aimés, posons-nous la question de savoir, combien de fois un homme peut-il pécher par jour, ne serait-ce qu'en pensée, en actes, en paroles, en regards et par auditions. Et là, j'ai commencé encore à douter du Coran. Et la 102e surate, les versets 6, 7 et 8, où il est écrit ceci. C'est-à-dire, vous verrez certainement tous l'enfer et vous rendrez compte de vos bienfaits sujets à Dieu. Je n'ai encore rien compris. Voici un verset qui m'a fait peur. Moi qui pratiquais la religion musulmane, qui programmais tant ou tant dans ma vie, ne serait-ce qu'aller une seule fois dans la Mecque, pratiquer le pèlerinage. Mais voici un verset qui me dit ici, que je le veux ou non. Malgré mes bienfaits, certainement, en tant que musulman, quelque soit mes bien, il me faut forcément voir d'abord l'enfer. Alors là, j'ai commencé encore à avoir peur. Voici un verset encore qui me démontre qu'il n'y a pas de salut dans l'islam. Et je continue mes recherches à la sourate 10, verset 49. Il a dit ceci, je vais le lire en français. Si tu es dans le doute, interroge ceux qui ont reçu les écritures avant toi. Voici un passage qui s'adresse à Mahomet pour lui dire, Mahomet, si tu es dans le doute par rapport à ta religion, si tu es dans le doute par rapport au Coran, parce que les musulmans nous font croire que le Coran est un livre qui est descendu du ciel, s'il vous plaît. Je vous demande de salut dans l'islam. Et je continue mes recherches à la sourate 10, verset 49. Il a dit ceci, je vais le lire en français. Si tu es dans le doute, interroge ceux qui ont reçu les écritures avant toi. Voici un passage qui s'adresse à Mahomet pour lui dire, Mahomet, si tu es dans le doute par rapport à ta religion, si tu es dans le doute par rapport au Coran, parce que les musulmans nous font croire que le Coran est un livre qui est descendu du ciel, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, frère musulman, de grâce, comment est-ce qu'un livre peut-il être capable de descendre du ciel ? Et d'où vient véritablement parlant ce livre ? Aller vous me dit que ce livre vient de Dieu ? Mais voici que ce même livre qui est descendu dit de Mahomet, si tu es dans le doute, interroge ceux qui ont reçu les écritures avant toi, ceux qui ont reçu la parole de Dieu avant toi. Quels sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu avant Mahomet ? Ce sont les chrétiens. C'est tout simplement les chrétiens. Parce que l'histoire lui-même demande que Mahomet, le prophète de l'islam, est venu tout simplement 632 ans après notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle réforme peut-il être capable de pouvoir apporter ? Malgré tout cela, je continue encore mes recherches dans le Coran. La Sourah 131 et 132, le Coran dit ceci. « Obéissez à Dieu et à ses messagers, peut-être vous serez touchés par grâce. » Voici encore un verset qui ne me garantit pas le salut. Le verset me dit « Peut-être, peut-être je serai touchés par grâce. » Le verset me dit « Obéissez à Dieu et à ses messagers, peut-être vous serez touchés par grâce. » Voici un verset qui ne me garantit pas le salut. Au contraire, ce verset me met dans le doute. C'est la Sourah 131 et 132. Je continue encore mes recherches. Je vais à la Sourah 6, au verset 155. Il a dit ceci. « Voici un livre que nous avons fait descendre. Suivez-le et soyez pieux. Peut-être vous serez touchés par grâce. » Alors là, il a commencé à être scandalisé. La Sourah 6 me dit, à partir du verset 155, « Voici un livre, c'est-à-dire le Coran, que nous avons fait descendre. Suivez-le et soyez pieux. » Et il termine pour dire « Peut-être vous serez touchés par grâce. » Alors là, j'ai complètement commencé à être choqué. J'ai réalisé en ce verset qu'il n'y a pas de salut. Comment, en tant que musulman, je m'applique, par la grâce de Dieu, à suivre un livre, à prier cinq fois par jour, à faire l'aumône, la jacquette, programmée par la grâce de Dieu, tôt ou tard, au cas où j'aurai de l'argent, aller à la Mecque. Et dans ce livre-là, il n'y a aucun salut. Il m'a dit tout simplement, « Peut-être vous serez touchés par grâce. » « Peut-être vous serez sauvés. » « Peut-être vous serez touchés par grâce. » Mais où allons-nous avec ces « peut-être-là » ? Frères musulmans, ouvrons les yeux et commençons à rechercher la vérité. Si nous ouvrons nos cœurs sincèrement et que nous commençons à chercher la vérité, Dieu va se révéler en nous. Et je continue mes recherches. Je réalise, dans la Sourade 3, verset 55 à 57, il est dit, « Tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. » Alors là, j'ai été complètement scandalisé. Voici un verset qui me démontre par le Coran que « Celui qui suit Jésus est au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en Jésus. » En même mot, le Coran était tout simplement en train de m'indiquer que « Jésus-Christ est la voie qui est à suivre. » Et là, j'ai fermé le Coran. J'ai été complètement déboussolé. La Sourade 3, verset 55 à 57, qui dit bien ceci, « Tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. » Et je continue mes recherches. Je vois que dans le Coran, Jésus est appelé « Isa al-Masiu », c'est-à-dire le sauveur. Et le même Coran dit de Jésus qu'il est « Calma Tullai », c'est-à-dire qu'il est la parole de Dieu. Et le même Coran continue en disant de Jésus qu'il est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Ruhullah. Malgré cela, pour aller plus loin, je continue encore mes recherches par rapport à certains documents que j'ai sous la main. Je prends d'abord l'avis de Mahomet. Je considère l'avis de Mahomet. Et dans ce document, il a dit ceci. Et le même Coran continue en disant de Jésus qu'il est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Ruhullah. Malgré cela, pour aller plus loin, je continue encore mes recherches par rapport à certains documents que j'ai sous la main. Je prends d'abord l'avis de Mahomet. Je considère l'avis de Mahomet. Et dans ce document, il a dit ceci. Le père de Mahomet se nommait Abdallah et sa mère Amina. Il naquit ainsi, comme tout le monde, de son père et de sa mère. Aucun fait extraordinaire ne signala l'avenir de Mahomet. Et pendant plusieurs années, aucun signe miraculeux ne le mit en relief. Et ce n'est qu'à l'âge de 40 ans qu'il prétendit que l'ange Gabriel lui avait parlé. Mais jusque-là, rien ne le désigna à ses contemporains comme étant destiné à devenir un grand prophète. Il est vrai que quelques-uns des musulmans racontent de merveilleuses histoires sur la naissance de Mahomet. Mais les musulmans, ceux-là même, qui cherchent véritablement parlant la vérité, finissent d'abord par comprendre qu'entre Mahomet et Jésus-Christ, il y a une différence. Nous allons d'abord voir, lorsque nous prenons la 19e Sourate, dans la Sourate Mariamma, au verset 18, d'après le Coran de Kassimirsky, nous lisons que lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, elle en fut si terrifiée qu'elle dit, je cherche un refuge auprès du miséricordieux. Gabriel lui répondit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un fils saint. Comment répondit-elle, aurais-je un fils ? Aucun homme n'a jamais approché de moi. Et je ne suis point une femme dissolue. Il répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, ceci est facile pour toi. Il sera notre signe devant les hommes et la preuve de notre miséricorde. Le Coran nous montre clairement que Gabriel vint de la part de Dieu pour annoncer d'avance à Marie la naissance de Jésus-Christ et qu'elle l'enfanta sans avoir connu aucun homme. Nous trouvons encore, dans la 21e Sourate, les prophètes, verset 91, où il a dit ceci. Souviens-toi aussi de celle qui avait conservé sa virginité et en qui nous soufflâmes une partie de notre esprit. Nous la consutriâmes avec son Fils, un signe pour l'univers. Frères musulmans, vous dites que le Coran est la parole de Dieu. Vous serez donc obligés de reconnaître que Jésus est né d'une façon merveilleuse. Les chrétiens n'acceptent pas le Coran, mais l'évangile dans lequel le même saint se trouve mentionné. Plus de sept siècles avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Esaïe, au chapitre 7, verset 14, écrivait sa parole. Voici, la vieille sera en scène, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Le récit de l'accomplissement de cette prophétie se trouve plutôt dans l'évangile, Luc 1, 28, 36, et est ainsi conçu. L'ange étant entré dans le lieu où était Marie, lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Il dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Le Coran et l'Évangile concordent sur le fait de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. La différence entre Mohammed et Jésus, c'est que le premier qui est Mohammed est né selon la loi commune, tandis que Jésus est né d'une manière extraordinaire et par la puissance immédiate de Dieu. Examinez encore ensuite le caractère moral. Nous verrons qu'une grande différence existe encore entre les dieux. Je continue. Mohammed étant né, comme naissent tous les autres hommes, il doit nécessairement la différence entre Mohammed et Jésus. Ce que le premier qui est Mohammed est né selon la loi commune, tandis que Jésus est né d'une manière extraordinaire et par la puissance immédiate de Dieu. Examinez encore ensuite le caractère moral. Nous verrons qu'une grande différence existe encore entre les dieux. Je continue. Mohammed étant né, comme naissent tous les autres hommes, il doit nécessairement hériter de la même nature péchéresse. Nous trouvons dans le Coran des preuves évidentes de ce que nous avançons. Dans le 83e Sourate, la matinée, verset 7, nous lisons ce qui suit. Il t'a trouvé égaré, Mohammed, il t'a guidé. Et au 57e verset de la 40e Sourate, le croyant, nous lisons encore. Implant auprès de Dieu le pardon de tes péchés. De même, dans la 110e Sourate, l'assistance. Et au verset 3, il est écrit, « Sente à la louange de ton Seigneur et implante son pardon. » Voici encore des versets qui demandent que Mohammed, Seydina, Mohammed, Rasulullah, le prophète de l'Islam, est né pécheur. Et le Coran même, dans la 110e Sourate, l'assistance. Au verset 3, il est écrit, « Sente à la louange de ton Seigneur et implante son pardon. » Voici un verset qui demande que Mohammed est pécheur et qu'il doit demander pardon à son Dieu. « Frère musulman, toi qui m'écoutes, peut-être que tu as su ton lit en train de te coucher. Peut-être que, par la grâce de Dieu, tu as reçu cette cassette étant dans ta voiture. Peut-être que tu as assemblé avec tes amis autour d'une tasse de thé afin de pouvoir écouter cette cassette. Peut-être que tu étais en train de marcher dans la rue et tu as entendu cette cassette. « Tu t'es arrêté, mon frère, ma sœur, mes bien-aimés frères et sœurs musulmans. Je vous demande pardon. Pensez au salut de votre âme. Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit, « Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon jour est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, verset 28 à 30. « Par sa mort, nous pouvons obtenir le fardeau de nos péchés. Et par son secours, être rendu capable de lutter contre le péché et de vaincre Satan. Il nous délivrera de tout mal. » La Bible dit, « Il intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Et lorsqu'il viendra au dernier jour pour juger le monde, il nous prendra avec lui dans sa gloire. » C'est pourquoi Jésus pouvait dire, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire Dieu, que par moi. » Jean 14, verset 6. Frère musulman, ma prière est que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ pour que le Seigneur puisse te bénir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501